La Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny présente Le Teen Show Des coups de coeur, des coups de gueule, des coups de boule, une rubrique geek, des interviews, des infos internationales, des sports, des événements culturels et associatifs. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission. Nous sommes le mercredi 19 mai et malheureusement j'ai une bonne et mauvaise nouvelle à vous annoncer. La mauvaise c'est que la MJC Champs Libres qui devait nous rejoindre aujourd'hui ne sera pas présente mais que la rencontre se fera sur une future émission. La bonne c'est qu'aujourd'hui c'est la réouverture des commerces. Alors aujourd'hui dans cette émission nous aurons Océane qui va présenter l'agenda, c'est sa première fois en radio. Ensuite la pause musicale, après il y aura la M2JM pas présentée par Benoît et par la suite Pierre Mathieu fera la chronique de Marc et le Breaking News. Par la suite la deuxième pause musicale, ensuite Nathan fera la rubrique geek et la M2JM. Bonne émission ! Et tout de suite l'agenda d'Océane. Bonjour à tous, le premier événement de notre agenda sera l'insertion des jeunes en ateliers e-sport. La MLI du Poitou propose des ateliers originaux en partenariat avec l'association Futuroland, organisatrice de la Gamers Assembly et l'équipe de e-sport de Poitiers-les-Orcs. Les journées d'animation sont à destination des jeunes de 16 à 25 ans, déscolarisés ou en recherche d'emploi ou de formation. Les inscriptions se font par adresse mail et la participation est gratuite. Le deuxième événement de notre agenda sera Plan Climat Air Énergie Territoriale. Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territoriale, Grand Poitiers engage aujourd'hui un cycle d'amélioration continue. L'objectif est d'identifier trois axes de progrès et mettre en œuvre des actions pour progresser dans ces domaines. Le troisième événement de notre agenda sera le Conseil municipal le jeudi 3 juin à la Salle Agora à 20h. En raison du contexte sanitaire, la séance sera transmise en direct sur la site internet. Le quatrième et dernier événement de notre agenda sera Vélothérapie, la balade humoristique. Celle-ci aura lieu le dimanche 6 juin à partir de 8h45 au départ des mairies de Joné-Marigny. Vélothérapie est une balade cycliste ponctuée de rencontres humoristiques sur votre parcours de 17 km sans réelle difficulté, ou bien peut-être pas. Et pour finir, j'ai une petite annonce à vous faire. Le dimanche 30 mai 2021, de 10h à 12h et de 13h30 à 18h, Salon du Livre et de la Poésie, Salle du Complexe Sportif des Exuels à Chasseneuil, du Poitou, Salon Organisé, la Société des Poètes et Artistes de France. 20 auteurs et auteurs de poésie, romans, livres jeunesse vous attendent. L'entrée est gratuite, venez nombreux. Merci. C'était l'agenda d'Océane et tout de suite, on écoute Astronautes in the Ocean de Masked Wolf. C'était Astronautes in the Ocean de Masked Wolf et tout de suite, la M2J aime pas de Benoît. La M2J aime pas. Bonjour à tous, donc c'est Benoît, effectivement pour la M2J aime pas rapide. Et pour une fois, on va faire un petit point météo tous ensemble sur la commune de Jaune-et-Marigny. Ah oui ! Pour vous annoncer qu'on a du temps bien pourri, donc jusqu'au jeudi 27 mai. On est parti quand même pour plus d'une semaine de pluie avec une petite moyenne à 18-17 degrés. On tombe même ce week-end à 16 degrés. Seulement ? Eh oui, 16 degrés. Donc 16 degrés samedi, 18 dimanche et lundi, vous savez que c'est à Pentecôte, c'est férié. Eh bien, on retombe à... À 15 ? Eh bien non, à 17. N'a-t-on pourtant pas déjà dépassé les seins de glace ? Eh bien, je ne sais point quand est-ce que sont les seins de glace, mon ami. 15 mai. Mais on va être sous la pluie tout le week-end. Et voilà, c'était donc pour ça que j'ai intégré ça dans la M2J aime pas. Merci à tous. C'était la M2J aime pas de Benoît et maintenant la chronique de Marc avec Pierre Mathieu. Et maintenant, c'était hier qui est notre nouvelle chronique avec Marc et moi-même. Ben écoutez, bonjour. Et après une interruption de quelques mois due à vous savez quoi, le train des chroniques locales est de nouveau sur les rails. Et comme disait l'humoriste et comédien français connu de tous du XXe siècle Pierre Dac, l'avenir, c'est du passé en préparation. À méditer. Nous allons donc donner une importance au passé de notre commune. Mais pour bien comprendre les histoires et l'histoire qui suit, il faut s'autoriser à penser qu'avant, on ne vivait pas de la même manière que maintenant. À Jaune-Éclan, on recensait 1988 âmes en 1926, 2019 en 1931, et ainsi de suite pour arriver à 2659 en 1962. Et aujourd'hui, quels sont les chiffres ? Aujourd'hui, avec la fusion de Jaune-Éclan et de Marigny-Brisée, nous dénombrons environ 7500 habitants. Pouvez-vous donner quelques repères dans le temps ? Très simple. La durée de travail à l'époque était régie, non, par un quelconque code, mais par le soleil et les saisons. Les semaines n'avaient pas 35 heures. Les congés payés, bien que proches, étaient fustiles, très souhaités, encore absents. Vous avez aussi une histoire sur les femmes qui lavaient leur linge dans la rivière. Oui, petite anecdote. Ces lavandières qui se rencontraient sur les bords du clin jouaient souvent le rôle de presse locale. Les vies privées se racontaient telles celles de nos people d'aujourd'hui. Les cancans et les bontrains, on faisait et on refaisait le monde, on habillait et déshabillait une telle ou un telle selon l'humeur du jour. Le temps des fausses nouvelles, les fake news comme on dit aujourd'hui, étaient déjà nés. Ce mercredi, vous nous parlez de quel genre de fête d'hiver ? Alors aujourd'hui, nous commencerons par un fait mémorable, et peut-être véridique, fait mémorable dans le passé de Jaunéclan, à savoir la révolte d'un quartier. Comment ? Une révolte ? Eh oui, une révolte. Tout un quartier avait décidé de demander son indépendance à l'instar de la commune de Montmartre à Paris. Les indépendantistes ici l'appelaient, cette commune, la commune libre du Caillot de bois. Alors Marot et Narot, avec cette histoire du quartier sud de la commune, quartier sud dit celui des mécréants. Mais pourquoi les mécréants ? Parce que selon certains, à Clans habitait les mécréants, tandis qu'à Jauné, ils résidaient les proches de la paroisse, plus trivialement appelés les Calotins. Certains se demandent toujours de quel côté se situait leur famille, car elles habitaient Clans et allaient également à l'office dominical. Quel dilemme ! Mais où était situé Clans ? Alors Clans comprenait les maisons le long du bourg de la Nationale 10, pénétrait dans notre commune pour s'arrêter à hauteur de la mairie actuelle, qui à l'époque ne se situait pas à cet endroit. Cet endroit appelait la Couture. Je disais donc que l'histoire d'aujourd'hui était une avant-première à une série de récits concernant notre commune, récits qui traverseront les âges et les époques. Et à Clans, on y trouvait même une plage le long du Clans. Une plage ? Eh oui, une plage. Une plage que l'on désignait sous le nom de la plage du Moulin de Clans. Tous les ans s'y déroulaient des fêtes, des rencontres de natation, sous l'éside d'un maître nageur diplômé. Parait-il que l'on traversait la rivière d'une façon très étrange ? Alors, façon très étrange peut-être, mais surtout façon très peu orthodoxe. Car effectivement, on accédait à cette baignade qui se situait de l'autre côté du Clans, par un câble qui surplombait la rivière. Ces deux lieux, la guinguette et la plage, fonctionnaient en parfaite harmonie et faisaient le bonheur des petits et des grands, j'en éclanais ou non. Et même un non-ingénaire m'avait raconté qu'après la fête et les fréquents arrêts au bar de la guinguette, le chemin du retour était toujours plus long que celui de l'aller. Les lettres des panneaux indicateurs étaient beaucoup plus petites et les carrefours étaient de plus en plus loin. Allez donc savoir pourquoi. On croit deviner. Eh oui, on croit deviner, oui. Le temps passa, les enfants de ces fondateurs de guinguette prient la direction des opérations, tandis que les parents achetèrent une grande bâtisse au 23 avenue de Bordeaux à Jaune-Éclan où ils créèrent un hôtel-restaurant que l'on voit encore aujourd'hui, que l'on appelle le Fast Hotel. Oui, le Fast Hotel. Chaque âme de bonne volonté ayant connu ce quartier se souviendra d'un énergumène surnommé Bourgville, ça ne s'invente pas. Ce Bourgville logeait en fond de camping dans une vieille baraque. Où pourrions-nous situer aujourd'hui ce camping ? Alors, pour situer ce camping, aujourd'hui, c'est sur la National 10 en direction de Poitiers. Il s'est situé sur le côté droit de la route, là où maintenant on voit des entrepôts, juste avant le rempoin du Moulin. Avez-vous une anecdote à ce sujet ? Eh oui, une anecdote, oui. La rumeur que je vais vous raconter circulait dans le bourg à l'époque. Des monticules séparaient ce modeste demeure de la route nationale, du bistrot dénommé le Caillon de Bois. Pour faire au plus vite, notre Bourgville avait installé des matriers surplombant le vide et reliant chaque monticule. Mais malheureusement, un jour, où d'un bouteille lui t'accompagnait plus que d'habitude, il glissa sur un matrier, tomba dans le mardeau et se noya. L'eau, quelle triste faim pour une figure de cette vie locale. Au Caillon de Bois, chaque année, une fête s'y déroulait, sous les hautes présidences de messieurs les maires de Jaune-Éclan et les maires du Caillon de Bois, de leurs adjoints et du garde-champêtre local. Il y avait une mairie dans cette commune ? Eh oui, il y avait une mairie et un maire. Pour la mise en place de cette commune libre vers 1962-1963, un défilé se déroula de manière officielle avec notre fanfare locale, dite les camarades de Coba. Monsieur Girel, maire de la commune libre de Montmartre, à Paris, et son épouse surent invitées et ils présidèrent le baptême de cette commune dissidente. Ce qu'il y a en de bois, avait-il les aménagements d'un vrai quartier ? Oui, il était composé d'une vingtaine de maisons dont presque tous les habitants ont aujourd'hui disparu. On y dénombrait deux estats liminés, un pour les ouvriers du Moulin-de-Clan et un pour ceux qui travaillaient dans les carrières dites les carrières servouzes. Ces deux cafés avaient presque leur propre clientèle. Ce quartier était divisé en deux secteurs en réjouissances différentes. D'un côté de la nationale, le bal dans la cour du restaurant, de l'autre, le camping où de nombreux jeux d'époque tenaient salon. ont participé aux courses en sac, ont mesuré son adresse avec le chamboule-tout et également, il y avait une attraction majeure. Effectivement, l'attraction majeure, c'était le jeu de la barrique. Alors, ce fameux jeu de la barrique, c'était très simple. Un énergumène était enfermé dans une barrique, sortait la tête de temps en temps et les drôles, les enfants d'ici, plaçaient une dizaine de mètres de la cible et essayaient d'atteindre le pauvre boug en lui jetant des tomates. Si le missile lancé par un participant atteignait le martyr du jour, ce dernier propulsé par un oscule ressort, sortait de sa barrique avec la rapidité d'un éclair, coursait les minots et en attrapait un, ou pas. Mais avant de retourner tout penaud dans son logis de fortune pour une nouvelle partie, il faisait une petite consolation. Cette petite consolation, il la trouvait grâce à un léger détour à l'oasis. Le coucher, lever, toucher, surgir, bondir, courser, attraper, cacher, lever, et ainsi de suite. Ce grand disciple de Diogène ne se doutait pas qu'il venait de mettre en œuvre ce que l'on appelle le mouvement perpétuel. Et qui dit rivière dit forcément pêche ? Exactement, qui dit rivière dit forcément pêche. Bonne déduction. Autre fait divers qui témoignait de la bonne humeur et de la convivialité qui régnait dans les années 50, c'était le défilé des pêcheurs qui partaient de l'actuelle mairie pour se diriger, pédibus comme jambis, vers les bords du clin. La Gaule sur l'épaule, les pêcheurs, souvent plus d'une vingtaine, participaient au concours. Le concours, que dis-je, leur concours de pêche ? L'événement est-il si important dans les traditions communales que la fanfare des camarades de Corbin, toujours eux, ouvrait le cortège ? Tout un programme. Merci pour votre attention. Merci. C'était la chronique de Marc et tout de suite on reste... Pardon. On reste avec Pierre Mathieu pour le Breaking News. Information ni locale. Breaking News. Ma chronique sera sur le Grand Prix MotoGP 2021 au Mans le week-end dernier qui s'est situé en France sur une ville que vous connaissez bien. Ducati a encore gagné ce Grand Prix et ils ont été à chaque fois sur le podium cette saison. Décidément, ils ne laissent vraiment aucune chance aux autres équipes. Cette course était très spéciale car elle a été dite flag to flag. Le flag to flag est lorsqu'en MotoGP, les conditions météorologiques changent au cours de la course. Les pilotes rentrent au stand pour changer de moto. La moto était déjà préparée à l'avance. Car les pneus normaux, dit slick, qui sont des pneus tout lisses, sans rayures, ne conviennent pas sous la pluie. Et comme changer de pneu en MotoGP est assez long, les pilotes changent de moto pour passer d'une moto avec les réglages de la météo et les pneus qui conviennent également. Ce changement est quand même très rare et assez complexe car il faut préparer une nouvelle moto. Le pilote australien Jack Miller est arrivé premier avec Ducati. Johan Zarco en français est arrivé deuxième avec Ducati également. Et Fabio Quartaro en français lui aussi est arrivé sur la dernière marche du podium avec Yamaha. Les deux Apridia n'ont pas terminé la course à la suite de problèmes moteurs. L'excellent pilote Marc Marquez chez Honda n'a pas fini la course après une chute. Les deux Suzuki n'ont pas fini la course ainsi que Miguel Oliveira avec KTM. Cette course était très spéciale mais très diversissante car le flag to flag est toujours un événement. Merci. Merci PM pour cette chronique et maintenant on écoute Save Your Tears de The Weeknd. C'était Save Your Tears de The Weeknd et tout de suite la Rub Geek de Nathan. La Rub Geek Bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui je vais vous présenter la Rub Geek et plus tard la M2JM. Aujourd'hui je vais vous parler de F1 2021. Vous pouvez jouer avec un ami en coopération ou en compétition dans le très attendu mode carrière de joueur. Plonger au cœur de l'action avec le mode début saison réelle pour jouer avec les classements pilotes et constructeurs en temps réel. Passer des rangs de la Formule 2 à la célébrité dans le monde de la Formule 1. Ce n'est pas tout. Après ses débuts tristement célèbres en F1 2019 Devin Butler est de retour. Un mode carrière avec vos amis en coopération ou en compétition. Chaque joueur pourra activer les aides qu'il souhaite. Vous pourrez donc profiter pleinement de ce nouveau mode. Il y a également une nouvelle fonctionnalité qui permet de prendre la saison en cours de route et en vous basant sur le classement actuel et de participer aux courses restantes. Toutes vos fonctionnalités favorites comme mon écurie, le mode de joueur en écran partagé, les saisons raccourcies, les options accessibles et la F2 seront bien sûr toujours disponibles. Nous avons également développé et amélioré de nombreuses autres fonctionnalités en particulier les aides de conduite et les stats des pilotes et le mode multijoueur. F1 2021 sera disponible le 16 juillet prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via Steam. Normalement, il coûtera 69,99€ donc 70€. Des icônes ont été ajoutées au marché des pilotes toutes prêtes à être embauchées. Si vous pouvez répondre à leurs attentes et à leurs exigences salariales, elles seront disponibles dans mon écurie. Introduits pour la première fois dans F1 2020, ce mode permet de créer une nouvelle équipe de Formule 1 et de prendre place aux côtés des pilotes établis. Qu'il s'agisse de choisir votre livret, votre fournisseur de moteurs ou encore d'engager un coéquipier de F1, de F2 ou de l'une de sept icônes de pilote. Donc les icônes du monde de la Formule 1 seront Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost, Justin Button, Nico Rosberg, David Coulthard et Philippe Massa. Et voilà, j'ai fini de vous parler de ce jeu que j'apprécie amèrement et donc je vous retrouve juste après. C'était la Rubgeek de Nathan et on reste avec lui pour la M2JM. La M2JM. J'adore ! Et me revoilà pour vous présenter la M2JM. Alors voilà, pour cette rubrique, on va parler spécifiquement de la maison des jeunes. Alors, ça ne va pas être trop long mais ça nous tenait à cœur. Donc, demain, joyeux de venir faire Antoine. Allez, à trois, on chante, joyeux de venir faire Antoine. Un, deux, trois. Joyeux anniversaire Antoine ! Joyeux anniversaire Antoine ! Joyeux anniversaire Antoine ! Mes amis Bravo Un discours Tu sais que Merci Merci beaucoup Même si ça porte malheur De le fêter avant la date Mais j'apprécie le geste C'est très gentil à vous Effectivement Demain c'est mon anif Voilà J'aurai Voilà Un bel âge 28 ans Et ben voilà Donc c'était La fin Donc de la M2JM Donc je repasse la main C'était mon anif En fait La chronique de la M2JM Exactement Ils sont malins Tu sais Ouais Ok Merci à tous Ça me touche beaucoup Et bien je repince la main A Johan Pour finir cette émission C'est déjà la fin de cette émission On se retrouve le 9 juin Pour la prochaine émission Normalement accompagnée De la MJC Champs-Libre De l'Île-Jourdin On remercie Nathan Océane Pierre Mathieu Benoît Antoine Et Justine et Nathan A la régie Bonne journée On remercie également Johan En tant que présentateur De l'émission Également Et Marc D'être venu En tant que chroniqueur Pour nous parler Patrimoine local Merci Ciao Ciao Salut à tous Bonsoir C'était le Dean Show Présenté par la Maison des Jeunes De Jeunes et Marigny Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada